Il existe plusieurs types de structures géologiques. Leur identification est la première chose à réaliser avant de pouvoir dessiner une coupe géologique. Dans cette vidéo, je vous propose donc quelques critères d'identification qui peuvent vous aider avec des illustrations en couleurs pour bien comprendre. Dans le cas d'une structure tabulaire, les couches géologiques sont disposées horizontalement ou avec une très faible inclinaison. C'est la structure géologique la plus simple. Comment pouvez-vous reconnaître ce type de structure ? Premier point, tout d'abord, quand le relief est nul, une seule couche est visible. Quand le relief est plus marqué, les limites de couches sont parallèles aux courbes de niveau et elles ne les recoupent jamais. On trouve donc les couches les plus anciennes dans les vallées. Enfin, les signes de pendage sont tous identiques et indiquent que les couches sont horizontales. Sur cette figure et les suivantes, je vous ai indiqué en noir les informations d'ordre topographique comme ici les courbes de niveau et en rouge les informations d'ordre géologique comme les signes de pendage et les limites de couches. On voit bien ici que les limites de couches sont parallèles aux courbes de niveau et les signes de pendage confirment bien que les couches sont horizontales. Sur cette deuxième figure, les différents affleurements géologiques ont été coloriés pour plus de clarté. Nous avons quatre couches géologiques présentes, nommées de C1 à C4. La coupe géologique AB, visible en dessous, vous montre la disposition horizontale des couches géologiques. La couche la plus ancienne est la couche C1, elle est notamment visible au niveau de la vallée, tandis que les couches les plus récentes sont présentes au niveau des sommets avec la couche C4 située à l'est. Dans le cas d'une structure monoclinale, les couches géologiques sont toutes inclinées dans la même direction. Elles peuvent aussi être verticales. Comment reconnaître ce type de structure ? Contrairement à la structure tabulaire, les limites des couches recoupent les courbes de niveau. Dans une vallée, la limite de couches forme un V. La pointe du V indique dans quelle direction plongent les couches. Si les couches sont verticales, la limite forme une ligne droite. Enfin, les signes de pendage sont tous identiques et indiquent la direction de l'inclinaison et parfois aussi l'angle d'inclinaison. Sur cette figure, on voit bien que les limites géologiques, toujours indiquées en rouge, recoupent les courbes de niveau. Les signes de pendage confirment que les couches sont inclinées et donnent le sens de plongement mais ici, ils n'indiquent pas la valeur de l'angle d'inclinaison. On peut en effet trouver sur les cartes géologiques des indications plus ou moins précises sur les pendages. Dans la vallée qui est indiquée par la flèche, on voit que la limite des couches dessine un V dont la pointe est dirigée vers l'est, ce qui nous indique que les couches plongent bien vers l'est. Sur la carte en couleur, les informations présentes sont bien sûr les mêmes. Nous avons 5 couches géologiques nommées de C1 à C5. Sur la coupe géologique AB, on voit que les couches géologiques sont inclinées vers l'est avec un angle de pendage qui est ici approximatif. En vertu du principe de superposition, la couche la plus ancienne est la couche C1 qui est située tout à fait à l'ouest et donc la plus récente est la couche C5 située à l'est. Sur cette autre figure, les couches géologiques sont verticales. Vous remarquez que les limites de couches forment des lignes droites et que les signes de pendage sont spécifiques aux couches verticales. Voici maintenant la carte en couleur et la coupe géologique correspondante. Dans le cas d'une structure plissée, les couches géologiques présentent une ondulation. Elle forme des plis ou plissements. Le sens de plongement des couches est donc variable. C'est la structure géologique la plus complexe. Lorsque les couches convergent vers le haut, elles forment une bosse, il se forme un anticlinal. Pour rappel, un anticlinal a une forme de A majuscule. Dans le cas contraire, les couches forment un creux, il se forme un synclinal. A l'image, vous avez ici l'exemple d'un pli de type synclinal qui affecte des couches de calcaire. Comment peut-on reconnaître ce type de structure sur une carte géologique ? Tout d'abord, comme dans le cas de la structure de type monoclinale, les limites de couches recoupent les courbes de niveau. Les signes de pendage sont variables. Dans le cas d'un anticlinal, on trouve au centre les couches les plus anciennes qui sont d'entourées des couches les plus récentes. Au contraire, le cœur d'un synclinal est occupé par les couches les plus récentes. Sur cette figure, on voit bien tout d'abord de façon évidente que les limites de couches recoupent les courbes de niveau. On peut voir aussi différents signes de pendage, qui indiquent que le sens de plongement des couches est variable d'un endroit à l'autre. On a même des couches horizontales, par exemple dans le centre de la figure, dans la vallée. D'autre part, il y a seulement ici trois couches visibles, notées de C1 à C3. Sur la figure en couleur et sur la coupe géologique qui correspond, on voit l'aspect de la structure plissée, qui comporte au centre un pli de type synclinal et de part et d'autre deux plis de type anticlinale. Comme je viens de le dire à l'instant, on retrouve au centre des anticlinaux les couches les plus anciennes. Ici, il s'agit de la couche C1. Au contraire, au centre du synclinal, c'est la couche la plus récente qui affleure. Ici, la couche C3. Attention, sur cette coupe, l'épaisseur des couches, de même que l'angle d'inclinaison, est dessinée de façon approximative. Mais sur certaines cartes, on peut trouver des indications chiffrées précises. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez surtout pas à consulter mes autres vidéos sur la méthode de réalisation d'un profil topographique et d'une coupe géologique. d'un profil topographique. – Sous-titrage FR 2021